« You make me love you with a little L » « Why does it have to be like this ? » Jamiro Koi porte un soin tout particulier à la réalisation de chaque vidéoclip. Pour Little L, il s'est adressé à un célèbre photographe et réalisateur français, Stéphane Sennaoui, chargé de créer une ambiance funk et explosive. « Eh bien, le clip a été fait avec un français, Stéphane Sennaoui, qui a fait beaucoup de super trucs. Et il est très excentrique en France. Il est comme moi. On travaille bien ensemble, on se complète. » « Et pendant le clip, je fais beaucoup de sauts et je suis accroché à des câbles. » « Je me retrouve très souvent en l'air. » « Parce que, vous savez, je suis toujours en train de vivre à ça. » « Et pour l'Extent Space Cowboy aussi, c'est quelqu'un préféré. » « Alors, maintenant, on obtient la nourriture sur l'air. » « Peut-être que je vais juste rester dans une place. » « Peut-être que je peux faire une très facile vidéo après-midi ? » « Je suis bien sur la pêche, les muscles, juste de l'eau. » « Ils ne me laissent plus conduire de Ferrari et de Lamborghini dans mes vidéos. » « Alors, je me suis fait une raison et voilà. » « Ce nouveau clip propose surtout sur la post-production. » « Il y a des pistes de danse qui saluent, de la danse, des femmes, beaucoup de femmes. » « Ce qui est terrible pour moi, car c'est dur de travailler en leur présence. » « Bref, c'est comme en boîte. » « C'est un clip où on est bien, à l'aise. » « Mais en fait, tout repose vraiment sur deux choses. » « La performance et la post-production. » « Les couleurs et les lumières sont aussi très importantes. » « Celui que l'on surnommait le Stevie Wonder blanc est resté fidèle à ses convictions, le funk. » « Jamiroquai aborde ici des thèmes divers, tels que la presse à scandale, le stress ou encore le rêve dans son tout dernier album. » « Grâce à Jamiroquai, il est enfin possible de s'éclater sur les dance floors sans subir des paroles vides de sens. » « Ce voilà. » « Ce voilà. » « Le casting live. » « Jenny est aujourd'hui avec nous dans le casting live. » « Si vous aussi vous souhaitez venir sur notre plateau et tenter votre chance, c'est très simple. » « Vous nous envoyez votre candidature à FunTV Casting Live 89 Avenue Charles de Gaulle, 92 575 Neuilly Sedex. » « Vous verrez, vous serez bien reçus par la grande équipe du casting live. » « Une super bonne ambiance. » « Vous envoyez CV, photos, lettres de motivation et une petite cassette vidéo si c'est possible. » « Comme Jenny l'a fait. » « C'est grâce à ça qu'elle est aujourd'hui avec nous. » « Je ne veux plus voir ça, d'accord ? » « Ok, ça marche. » « En plus, tout de suite, on arrive à l'épreuve mystère. » « L'épreuve mystère, c'est-à-dire que tu ne sais absolument pas ce qui va t'arriver. » « On t'a réservé une petite preuve mystère pas trop méchante finalement. » « En fait, quand tu es animateur sur une chaîne comme FunTV, il faut quand même s'y connaître un petit peu sur les artistes. » « Ouais. » « Mais en revanche, on va reprendre une petite biographie des Destiny's Child. » « Mais dans cette biographie, il manque des passages, évidemment. » « Donc, tu vas devoir me donner les informations manquantes. » « Est-ce que tu t'en sens capable ? » « Tout à fait. » « Bon, eh bien, on va commencer tout de suite par la première information. » « Alors, les Destiny's Child ont débuté leur carrière à quatre. » « Le groupe se composait alors de... » « Latavia, je crois. » « Et l'autre, je ne me souviens plus. » « Kelly, Beyoncé. » « Il en manque qu'une. » « La quatrième, je ne me souviens plus. » « Allez, il y a un nom qui ressemble presque déjà que tu as donné. » « Hum... » « Allez, allez. » « Latoya. » « Latoya, voilà, c'était ça. » « Hé, trois sur quatre, bravo. » « C'est pas mal. » « Ok, merci. » « Parce que ça fait un moment quand même. » « Oui. » « C'était en 97, il me semble. » « Voilà, ça c'est un truc. » « Aujourd'hui, le groupe de R&B féminin de référence ne comprend... » « Oh, je vais pas y arriver. » « Excusez-moi. » « Pourtant, c'est moi qui ai écrit mes phrases. » « Je ne sais même plus me relire. » « Aujourd'hui, le groupe de R&B féminin de référence, donc les Destiny's Child, ne comprend plus que trois membres. » « Quelles sont-elles ? » « Quelles sont-elles ? » « Donc, on retrouve toujours Beyoncé qui est la leader du groupe. » « Celle qui est toujours en premier plan. » « Kelly et Michelle. » « Ouais, bah écoute, une bonne réponse. » « Pas mal, pas mal. » « Hé, quand même ! » « Quand même, hein, quand même. » « Attention, les Destiny's Child s'entraînent dès leur plus jeune âge à la danse et au champ à... » « Leur ville d'origine. » « Donc, c'est Newston au Texas. » « Ouais, wouhouhou ! » « Elle assure, elle assure. » « En 1997, Nonono est leur premier single. » « Tout à fait. » « Déjà, elles travaillent avec les plus grands. » « Nonono, c'était pas une réponse à trouver. » « C'est pas grave, c'est pas grave. » « Mais Nonono n'était pas la réponse à trouver. » « Ah si ! » « Ah mince ! » « Bon, donc voilà, Nonono, fallait trouver. » « Tu l'aurais su, franchement ? » « Ouais, pas de problème. » « Tu sais qu'elles ont bossé dessus avec Wyclef Jean. » « Bah c'était la deuxième réponse, ouais ! » « Puisqu'elles ont déjà, dès l'origine, elles travaillent avec les plus grands. » « Le titre a été remixé par Wyclef Jean. » « Allez, dernière petite phrase de biographie des Destiny's Child. » « Après le succès de leur dernier album. » « Donc, elles nous réservent une surprise pour Noël. » « C'est un 1 reprenant les plus grands chants de Noël et comprenant trois titres. » « Et bah c'est un best-of ! » « Oui, non, non, non. » « Il y a un nouvel album qui arrive. » « Ah oui, oui. » « Il s'appelle... » « Je donne ma langue au chat. » « Il s'appelle Xmas ! » « Mais écoute, c'est pas mal, tu t'es bien débrouillée. » « Est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson des Destiny's Child ? » « Tu m'as l'air quand même de bien connaître. » « Est-ce qu'on peut couper la musique qu'il y a pour l'instant ? » « Parce que sinon, la pauvre, elle ne va pas savoir... » « Allez, un petit bout des Destiny's. » « Alors, survival. » « Allez, vas-y. » « I'm a survival. » « No, I'm better. » « I'm a survival. » « Keep on survival. » « Ouais, bravo ! » « Et maintenant, on nous met un petit morceau des Destiny's Child et je voudrais que tu danses. » « Allez, pousse ton corps. » « Somme dans les clips. » « I'm a survival. 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 » « Bravo ! » « T'as assuré pour l'épreuve mystère. » « Et attention ! » « Sachez toutes que les Destiny's Child, vous les retrouverez toute la semaine prochaine sur FunTV puisque ce sera une semaine spéciale Destiny's Child, un max de reportages, un max de clips, plein de cadeaux et surtout une émission spéciale à 21h, vendredi prochain, plus de Destiny's Child. » « L'émission touche à sa fin, donc vraiment précipitez-vous sur le téléphone 0803 08 55 25. » « On se retrouve dans quelques instants. » « Ça va taper. » « Ça va taper le nouveau magazine de FunTV tous les soirs à partir de 17h30. » « Bonjour, bonjour à tous. » « Ça va taper. 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 » « Le cinéma. » « La musique. » « Les séries. » « Et la mode. » « Ça va taper. » « Une émission avec de super coniqueurs. » « Mais pour les animateurs, je voudrais pas dire, mais on a pas pu faire autrement, là. » « Oh, mais on rigole. » « Ça va taper tous les soirs à partir de 17h30 sur FunTV. » « Britney Spears. » « I'm a slave for you. » « Son nouveau tube. » « Like that. » « Nouvelle album. » « Le 6 novembre. » « Crunch. » « Crunch. » « Maintenant, en céréales. » « Honor. » « Better. » « Faster. » « Stronger. » « Work to honor. » « Make it better. » « Do it faster. » « Makes it stronger. » « More than ever. » « Hour after. » « Our work is never over. » « Le casting live touche à sa fin. » « Dans quelques instants, vous allez retrouver votre magazine quotidien, ça va taper. » « Regardez comme elle est belle notre Elsa. » « Malade surtout. » « Oui, un peu fatiguée. » « Mais bon, on s'est mis en week-end de toute façon. » « Ça va taper pourquoi ? » « Eh bien, ça va taper théâtre. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a une jeune femme qui fait drag ou la fripouille. » « Qui a demandé à des jeunes hommes dans la rue de lui donner des cours de théâtre. » « Et attention, ça va chauffer. » « Ça va chauffer. » « Et ça va draguer sec. » « On parlera DVD également avec la sortie de Jurassic Park, Le Gaufret. » « Mais aussi de la cité des enfants perdus, de Caro et Jeunet. » « Vous découvrirez des scènes un petit peu inédites et des making-of exclusifs. » « Et nous avons notre star, évidemment. » « Stéphanie qui interview les stars. » « Elle est allée voir une jeune femme qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. » « Elle s'appelle Alicia Kay. » « Et je crois que c'est une des futures grandes américaines, donc mondiales. » « Et plein d'autres surprises après. » « Plein d'autres surprises. » « À tout à l'heure, 17h30. » « Salut les filles. » « Ciao, ciao. » « À tout à l'heure. » « Le casting live, c'est terminé. » « Nous allons regarder ton score. » « Tu as passé un bon moment déjà ? » « Oui. » « Après, juste après, tu auras le mot de la fin, t'inquiète pas. » « C'est ton émission, c'est toi qui l'a conclu tout à l'heure. » « Alors, on va regarder les scores qu'il y a eu au début de cette semaine. » « Est-ce qu'on peut voir un peu les deux autres concurrents de lundi et de mardi ? » « Voilà. » « Donc il y a eu Enzo qui a fait 866. » « Laetitia qui a fait 820. » « Aujourd'hui, combien tu as fait Jenny ? » « Est-ce que tu as battu Enzo ou pas ? » « Nous allons le découvrir dans un instant. » « Est-ce qu'on peut voir le score de Jenny ? » « Attention, suspense, la jauge monte. » « Ouais ! » « Attends, non ! » « Mais non ! » « Je suis désolée, donc je n'ai pas battu. » « Ok. » « Mais non, 866. » « Ne riez pas trop, c'est bon. » « On est en direct. » « Il faut le temps de réagir. » « Je ne connais pas non plus le score avant Jenny. » « Je le découvre en même temps que vous. » « Donc, ce n'est pas facile. » « Jenny, je suis désolée, tu n'as pas battu Enzo. » « Enzo reste notre finaliste de la semaine. » « En tout cas, tu pars avec une cassette aujourd'hui de cette émission. » « C'est cool. » « Que tu pourras aller montrer à différentes chaînes. » « Voir un petit peu pour montrer ce que tu as su faire aujourd'hui. » « Ok. » « Voilà. » « Eh bien écoute, ta dédicace, tu vas pouvoir la faire. » « Ouais. » « Parce que c'est toi qui as le mot de la fin. » « Tu te recentres. » « Moi, je vous dis rendez-vous demain à 16h30 pour un nouveau casting live. » « Je voudrais faire une grosse, grosse dédicace à ma maman que j'adore. » « On s'est disputé juste avant l'émission. » « Je te fais un gros bisou et à tout à l'heure. » « Je t'aime. » « C'est quoi qu'il s'éteigne, c'est quoi ? » « C'est quoi ? » Sous-titrage Société Radio-Canada